Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un tout petit ventirad, le TS N31 de chez Nermax. Alors petit, oui, il est ici, c'est un modèle en 92 mm et qui a surtout un tout petit tarif, 22, 23 euros à peu près, on va dire un peu plus que 20 euros donc, et c'est vraiment abordable. Et la bonne nouvelle, en plus du tarif, c'est qu'il est compatible avec tous les sockets, AM4 y compris, et ce qui nous intéresse le plus dans notre cas pour les tests, c'est que le kit de fixation Intel, alors, c'est du pushpin à l'ancienne, est compatible, 13,66, ce qui va nous permettre de le comparer avec des ventirads un peu plus onéreux, un peu plus gros, généralement en 120 mm, voire plus, et de voir un peu ce que ça donne. Alors forcément, on n'attend pas du tout les mêmes performances, mais il y a quand même des petits arguments. Alors, au niveau du ventilateur, le 92 mm va tourner de 800 à 2000 tours, c'est pas énorme pour un ventilateur en 92 mm, donc ça n'aurait pas faire trop de bruit. Nous avons 3 caloducs, avec toujours le petit système sur les aîtes derrière, qui permet, en théorie, de disperser le flux d'air et d'augmenter les performances sur le refroidissement, une base en directode, bien entendu, et ici nous avons le kit de fixation qui est déjà intégré, pour AMD, avec le système classique sur le kit de rétention habituel, et qui viendra donc prendre place sur les côtés ici, pour le kit en Intel. Le reste du bundle comprend donc les petites tiges pour le kit de fixation, et bien entendu, pour le prix, un sachet de pâte thermique, pas de tube, alors on ne va pas râler là-dessus, c'est pas cher, donc on va vraiment au minimum. Pareillement, la finition, elle est bonne sans être exceptionnelle, les ailettes sont parfaitement intégrées autour des caloducs, mais il n'y a pas de nicolage, c'est vraiment brut, ma foi. On ne va pas sans plein, ça fonctionne très très bien. Au niveau du ventilateur, nous avons quand même une fixation très simple, et des petits patins en mousse, en caoutchouc, pardon, qui vont permettre d'atténuer les vibrations. Le packaging est très simple, c'est du carton couleur carton, à l'intérieur, protection en carton, et une petite notice, en plus de ce que nous avons présenté. Le test donc sur notre processeur 1366-1980X de chez Intel, sans overclocking, on fera peut-être un test très léger avec un overclocking, voir ce que ça donne, néanmoins, on devrait atteindre les limites. Alors, on regarde sur la petite boîte, le TDP n'a pas l'air d'être renseigné, en revanche, on peut préciser que la hauteur de l'ensemble est de 125 mm. On le constate, au niveau de l'ensemble, ça ne devrait pas dépasser normalement les standards Intel, et ça ne devrait donc pas bloquer la mémoire pour de l'AMD, il faudra qu'on vérifie. Le test, très prochainement, en attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci.